Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les séries télé que je regarde en ce moment et que j'adore. C'est parti ! La première série dont je vous parle, c'est une série que j'aime beaucoup, même si je préfère, disons, la saga principale de laquelle elle est le spin-off. Il s'agit de Fear the Walking Dead. Je préfère quand même The Walking Dead, mais j'aime beaucoup. Fear the Walking Dead, on va être encore sur un univers zombie, apocalypse zombie, où des survivants vont tout faire pour justement survivre et essayer de recréer une communauté. Bien évidemment, c'est pas toujours simple, parce qu'il y a toujours des mecs qui profitent du chaos, de fin du monde, pour assouvir leur pire pulsion. Et finalement, l'enfer, ce n'est pas les zombies, mais ce sont bien les autres. C'est une série que j'adore, que je regarde. Là, on en est à la saison 4. En plus, j'aime le fait qu'il y ait un espèce de crossover avec The Walking Dead dans cette saison 4. Je ne vous en dirai pas plus, pour ne pas vous spoiler, mais je vous conseille quand même de finir la saison 8, je crois. La saison 8, oui c'est ça, de The Walking Dead avant la saison 4 de Fear the Walking Dead, parce qu'il y a un événement qui se recoupe. J'adore cette série, n'hésitez pas à aller la regarder pendant ces longs mois d'hiver. Une autre série que j'aime beaucoup, et qui est un peu plus légère, où c'est vrai, on tourne un petit peu en rond. Mais finalement, celle-là, c'est le contraire de Fear the Walking Dead, je préfère ce spin-off à la série principale. Il s'agit de The Originals, qui est le spin-off de la série The Vampire Diaries. J'aime beaucoup, voilà, on va être avec les Originals, donc cette famille de les premiers vampires, en fait. On est toujours, ben voilà, dans ce qui est vampires, ou garous, etc. sorcières. On est à la Nouvelle-Orléans, et ça, j'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup l'esthétisme de la série, toujours dans ces temps un peu marmon, gris, couleur un peu chaude, comme ça. C'est sûr, c'est ado, teenage, bit lit, tout ça, mais ça passe tout seul. J'ai envie de te dire, le soir, quand tu rentres du boulot, que tu as la tête comme ça, et ben The Originals, c'est vraiment la série détente par excellence. Voilà, moi je n'en demande pas plus. Une autre série que j'adore, et qui me fait mourir de rire, puisque c'est une petite sitcom dont les épisodes durent 20 minutes, c'est New Girl, voilà, New Girl, je pense que vous connaissez avec Zoé Deschanel, qui est la petite soeur d'Emily Deschanel. Zoé Deschanel, je l'adore, elle est trop drôle. Elle me fait mourir de rire. Donc on va suivre Jess, qui est une jeune trentenaire, qui va se faire larguer par son mec, et elle va décider de trouver une colocation. Et elle va embarquer dans cette colocation avec trois mecs, donc autant vous dire que les situations sont quand même pas mal cocasses, mais ils vont devenir super amis. C'est une belle histoire d'amitié. Ils sont tous un petit peu farfelus dans leur tête, et ça c'est super drôle. On est vraiment dans la même veine que I'll Met Your Mother et ce groupe d'amis qui ont leur propre délire. Et voilà, j'aime beaucoup New Girl. C'est vrai que c'est assez fille quand même comme série. J'avais essayé de la faire voir à mon copain qui m'a pas du tout accrochée. Bon, en même temps, il n'est pas trop série, donc bon voilà. C'est comme deux 20 minutes qui passent super. Une série que j'ai découverte et que j'ai terminée rapidement, de cet été, puisqu'il s'agit d'une série dont il y a seulement deux saisons et qui est déjà terminée, c'est L'Exorciste. Donc là, on va suivre deux prêtres, dont un qui est excommunié, qui font des exorcismes. On est vraiment sur quelque chose d'un peu horreur, donc il y a quand même des scènes un petit peu flippantes. Donc si vous avez une âme sensible, abstenez-vous. Mais voilà, j'ai trouvé que ça se regardait tout à fait, que c'était assez addictif. Il y a des twists où on croit que celui qui est possédé, en fait, c'est pas lui, c'est l'autre, machin. Et c'est un petit peu flippant. Mais voilà, j'ai bien aimé cette série. Après, c'est vite terminé, il y a deux saisons, et bah, c'était assez bouclé, hein. Donc voilà. Si vous ne devez retenir qu'une seule série de toutes celles que je vous présente aujourd'hui, c'est celle-ci. Une série coup de cœur, une série coup de poing, « La servante écarlate ». Cette série, je l'ai dévorée, j'ai vu les deux saisons. Pour l'instant, il n'y a que deux saisons qui sont sorties, mais je les ai littéralement bouffées en moins d'une semaine. Avec ma mère, on était à fond, puisque j'ai regardé ça avec elle. Et vraiment, c'est... C'est une série vraiment très dure à regarder. Moi, je ne la conseillerais pas aux mineurs. Enfin, en tout cas, en dessous de 16 ans, c'est un peu tendu. On va être sur une dystopie, un monde où une secte religieuse a pris le pouvoir aux Etats-Unis, puisqu'en fait, depuis des années, il y a une chute de la fertilité, en fait, des naissances. Donc, il y a de moins en moins de bébés qui naissent. Ça devient problématique. Et donc, cette société... Enfin, les fils de Jacob, donc ce groupuscule religieux, va faire un putsch et prendre le pouvoir aux Etats-Unis. Ils vont imposer une nouvelle société patriarcale où les femmes sont reléguées à des rangs vraiment horribles. Donc, il y en a... C'est les Myolotis, ce sont les épouses des maris richissimes. Puis ensuite, on a les Marta, donc les servantes, enfin, les bonnes à tout faire, les cuisinières, tout ça, qui, elles, sont stériles, mais c'est quand même des femmes, disons, avec un statut assez correct. Et puis, le pire statut, c'est les servantes, puisqu'en fait, ce sont des utérus sur pattes. Elles sont violées tous les mois pour pouvoir procréer parce que ce sont les seules qui sont fertiles et qui sont considérées comme des pêcheresses, en fait, puisque dans la vie d'avant, dans la vie moderne d'avant, elles étaient soit pas mariées, soit lesbiennes, ce genre de choses. Elles sont kidnappées, elles sont regroupées et pour les former à être des servantes, bien obéissantes, où elles n'ont rien le droit de faire, pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, sinon on te coupe la main, enfin, c'est vraiment une société Ardoss, de chez Ardoss, et tous les mois, elles ont ce rituel de la procréation où elles se font violer par les maris, en compagnie des femmes, oui, en compagnie des femmes, donc c'est quand même des scènes très très dures à regarder. On va suivre, du coup, de Fred, alias June, qui est une servante et qui va tout faire pour s'enfuir et voilà, cette série est juste oufissime. Moi, ça me donne vraiment envie de lire le livre de Margaret Atwood dont la série est tirée et voilà, mais il me tarde, la saison 3, la fin de la 2, tu te dis, mais aaaah ! Voilà, mais cette série est vraiment un gros, gros, gros coup de cœur, n'hésitez pas à la regarder, mais attention, c'est quand même une série assez difficile à regarder où il y a quand même des scènes de viol, etc., donc attention. Une autre série que j'aime beaucoup et dont j'ai regardé la saison 6 d'une traite comme ça, c'est une série de Netflix, il s'agit de Orange is the New Black, donc on va suivre Piper qui est une jeune blondinette de bonne famille qui, pendant son adolescence, enfin fin d'adolescence, quand elle avait 20 ans, elle a fait une connerie, elle a transporté de la drogue et 10 ans après, elle va se faire rattraper par son crime et elle va devoir aller purger sa peine en prison, sauf que bon, elle n'a pas trop le faciès de la parfaite criminelle vu qu'elle est un peu bobo, bonne famille, bien éduquée, etc. Mais elle va apprendre à s'intégrer dans la prison avec toutes ces femmes qui ont des passés différents. On s'attache en fait à ces personnages, c'est vrai qu'au début on est un peu... C'est comme si on se retrouvait nous-mêmes en prison, on se dit mais on n'a rien à faire là. Et puis finalement, on apprend à connaître les autres codétenus qui sont toutes très attachantes et voilà, c'est une série où il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés et où il y a aussi une certaine humanité, il y a beaucoup d'humour. C'est une série que je recommande et que j'adore. Et pour finir avec cette sélection de petites séries que je vous conseille de regarder, il y a une autre série que j'aime beaucoup même si j'avoue que ça ne casse pas trois pattes à un cadar, c'est Once Upon a Time où on va suivre en fait une espèce de réécriture, réinvention, des contes avec ces personnages qu'on connaît surtout dans les Disney, etc. qui vont être mis en lumière dans cette série où il y a des flashbacks entre notre vie moderne et le passé dans les mondes féériques dans les mondes imaginaires, la forêt enchantée, etc. Et moi j'adore retrouver ces personnages qui ont bercé mon enfance et de les voir dans cette série. Oui c'est sûr, ça ne vole pas très très haut parfois, c'est un petit peu cucul la praline au niveau des dialogues avec les princes, les princesses, l'amour éternel, le baiser, machin. Mais ça passe. J'ai envie de te dire s'ils sont à la saison 6 ou 7 c'est que ça fonctionne. Donc voilà. On est tout pour cette petite sélection de mes séries que j'ai regardées cet été et que je vous conseille de regarder pour l'automne. N'hésitez pas à me dire si vous regardez ces séries, si vous les aimez bien, si vous en avez à me conseiller aussi, pourquoi pas. Et je vous referai si ça vous dit. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas parce que c'est pour vous quand même que je fais des vidéos donc si ça ne vous intéresse pas il vaut mieux me le dire quand même. je pourrais vous faire une autre session sur les séries que je regarde. Voilà. Pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et bien sûr en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de belles lectures mais aussi de bonnes séries et je vous dis à bientôt. Ciao !